Libye, une soixantaine de disparus dans un nouveau naufrage en Méditerranée Un nouveau naufrage au large des côtes libyennes a fait au moins 63 disparus, dans un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée qui porte à près de 170 le nombre total des disparus depuis vendredi. Les 63 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur canot pneumatique dimanche au large de la Libye, a indiqué mardi à l'AFP le porte-parole de la marine libyenne, citant les témoignages des rescapés. Selon le général Ayub Kassem, 41 migrants ont pu être sauvés parce qu'ils portaient des gilets de sauvetage. Les gares de côtes n'ont pas trouvé de corps sur les lieux, a-t-il précisé, les rescapés ont indiqué que 104 personnes étaient à bord de l'embarcation, qui a coulé au large de Garabouli, à quelques 50 km à l'est de Tripoli. Cette région est devenue depuis quelques mois le principal point de départ de canaux pneumatiques surchargés de migrants qui veulent tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Italie. En plus des 41 rescapés, un navire des gares de côtes libyens a accosté lundi à Tripoli avec à son bord 235 autres migrants, dont 54 enfants et 29 femmes, secourus dont deux autres opérations dans la même zone. Le navire est arrivé avec près de 24 heures de retard en raison d'une panne, a expliqué M. Kassem, alarmant, vendredi, les corps de trois bébés ont été repêchés et une centaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été portées disparues dans le naufrage de leur embarcation, également au large de Garabouli. Au total, 16 migrants, tous deux jeunes hommes, ont été secourus. Selon l'OIM, le bilan des derniers jours, porte à mille le nombre de morts en Méditerranée en 2018. Le nombre de morts en mer au large des côtes libyennes augmente, de façon alarmante, a mis en garde lundi Othman Balbeissi, chef de mission de l'Organisation Internationale des Migrations, OIM. En Libye, les trafiquants exploitent le désespoir des migrants avant que l'Europe ne réprime les traversées méditerranéennes, a-t-il expliqué. Dans un communiqué, la semaine dernière, le général Kassem a prévenu de son côté que les passards ont donné un coup d'accélérateur au départ, craignant la fermeture des frontières européennes, après que Rome a interdit l'accès à ses ports des bateaux d'ONG. Plus de mille migrants ont également été secourus ou interceptés par les gardes côtes libyens depuis vendredi. Une fois à terre ces migrants sont transférés par les autorités libyennes vers des centres de détention. Selon le communiqué de l'OIM, le directeur général de l'organisation, William Lassi-Swing, compte se rendre à Tripoli cette semaine, pour voir dans quelles conditions se trouvent les migrants ramenés à terre par les gardes côtes libyens. L'OIM est déterminé à faire en sorte que les droits de l'homme de tous les migrants soient respectés, a-t-il dit. Selon la même source, rapatriement cette organisation mène un programme de « retour de volontaires » qui a permis le rapatriement de 9000 migrants de Libye durant les six premiers mois de 2018, a indiqué lundi à l'AFP Djoma Aben Hassan, coordinateur de ce programme dans la capitale Tripoli. L'OIM a rapatrié près de 20 000 migrants en 2017 dans le cadre de ce programme. Du temps du dictateur Muammar Kadhafi renversé et tué en 2011, des milliers de migrants traversaient les frontières sud de la Libye longues de 5000 km, notamment, pour tenter la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. La situation a empiré après la chute du dictateur, les passeurs profitant du chaos qui règne en Libye pour envoyer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie située à 300 km des côtes libyennes. Vendredi, après des semaines de tensions maximales, les dirigeants de l'Union européenne sont parvenus à un compromis qui propose la création de « plateformes de débarquement » de migrants en dehors de l'UE pour dissuader les traversées de la Méditerranée. Pour des analystes, cet accord permet de sauver la face à plusieurs leaders en première ligne face à l'afflux de migrants depuis la Méditerranée mais reste flou et ne comporte pas suffisamment d'engagement concret pour régler cette question. Tout droit de reproduction et de représentation réservée. Copyright 2018 Agence France Presse